Musique Je m'appelle Chusing Pilango Lora et ici c'est ma maison. Combien d'enfants as-tu ? Neuf et Tania est la sixième. Je vis ici, oui, et c'est bien. Je travaille beaucoup dans l'agriculture. On cultive surtout les pommes de terre, les haricots, les fèves de chocho, le maïs. On travaille beaucoup dans ces cultures. On a aussi des moutons. Ils vivent dans leur enclos devant la maison et se nourrissent des herbes de la prairie. Quel est le nom de ta communauté ? Les Guayama Grande. La communauté est composée de 35 familles. 35 familles, pas plus. J'appartiens à cette communauté des Guayama Grande. C'est une belle vie ici ? Oui, très bonne. Mais le vent ici est un problème. Le vent fort abîme parfois la maison et ça, ce n'est pas très bien. mais c'est un bonheur de vivre ici. Je suis heureuse, plus que si j'habitais en ville. Là-bas, les gens vivent tous enfermés dans leur maison. Ils restent à l'intérieur. Mes autres enfants vivent en ville en ce moment pour aller à l'école. Ils étudient là-bas entre frères et sœurs. Ici, on vit heureux, mais c'est un peu dur aussi. Nous n'avons vraiment pas beaucoup d'argent. On gagne difficilement notre vie ici. La vie n'est pas facile sans argent. Les produits qu'on cultive ne poussent pas bien. Le soleil tape trop fort. Toutes les cultures sont sèches. Les pommes de terre ne grandissent pas. Oui, c'est un peu difficile. Les communautés qui vivent ici sont essentiellement les peuples indigènes, Shaopi, Guayama et Moreta. Mais bon nombre de personnes sont aujourd'hui parties vivre dans les villes. Ils sont désormais à Quito ou à la Takunga, la ville voisine, pour travailler. Et ils ont laissé les terres comme ça, sans les cultiver. Avant, la population des communautés ici était beaucoup plus importante. Mais les populations indigènes se sont métissées et ils sont partis en nombre vers les villes. Ceux qui sont encore ici aujourd'hui sont de vraies communautés indigènes, la majeure partie en tout cas.